... Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous faites toujours bien de choisir Guérite TV Monde pour vous informer. Lancement des travaux de la deuxième session de la commission au assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin à NCB. Au nom du président de l'association, Lucas Setondi-Atropo, le maire de la commune de Pereret a procédé à l'ouverture des travaux jeudi 27 octobre 2022 à Cotonou. Suivez le compte rendu avec Charles Alban Daoui et Kabirou Adjadi. Ouverture de la deuxième session de la commission au assainissement et infrastructure de l'Association nationale des communes du Bénin. La gestion des infrastructures par les collectivités locales à l'aide des réformes est le thème qui retient l'attention des commissaires qui prennent part à cette session. Au nom du maire Luc Setondi-Atropo, président de la NCB, le maire de Pereret a ouvert les travaux de cette session. Les infrastructures existant sur le territoire constituent un tremplin pour nous. Certains ont notre but ultime qui est de fournir des services publics de base, de qualité à nos mandats. Malheureusement, la question de leur entretien est souvent dégringée. Lorsque les citoyens se tournent vers les pouvoirs publics pour obtenir des infrastructures, des services et des protections fiables, leur premier point de contact est l'administration du village, de l'arrondissement, de la commune que nous représentons. Accompagner les collectivités territoriales pour une meilleure gestion des infrastructures, donc une nécessité et un cadre de durabilité des investissements en santé. Cette rencontre qui se tient à Cotonou est organisée pour atteindre les objectifs suivants. La présente session a pour objectif d'évaluer nos pratiques en termes de gestion des infrastructures dont nous avons la charge avec l'avènement des réformes dans divers secteurs de notre pays. De façon spécifique, il s'agira pour nous de faire le point de nos connaissances et de nos pratiques en matière de gestion des infrastructures et d'amorcer le renforcement de nos capacités sur l'élaboration du plan stratégique de gestion d'actifs infrastructures au niveau local. Je suis convaincu que ces objectifs seront efficacement atteints au regard des différentes compétences et profils présents. Je ne saurais terminer sans exprimer de vive voix. Mes sincères remerciements au président de l'ANCB et au Bureau national pour les efforts consentés afin que cette session puisse se tenir. Des communications telles que la construction d'une dynamique d'équipe au sein de l'administration communale sont au menu de cette assise de deux jours. À la veille des dépôts de candidature pour les législatives du 8 janvier 2023, le conseiller politique de l'Organisation de la jeunesse du Bloc républicain, Hermann Dimitri Adanko, attire l'attention des militants, de la population et des acteurs politiques sur le profil du bon représentant du peuple. C'était à travers un discours prononcé mercredi 26 octobre 2022 à Porte-Nouveau. Mes chers amis, En cette circonstance de fièvre préélectorale où les cœurs sont anxieux, espérant la fameuse fumée blanche qui s'échappera de la fenêtre des sièges des partis politiques dans le cadre des élections législatives qui se tiendront le 8 janvier 2023, en ces temps de confusion totale entre le militantisme et les opérations de charme conjoncturelle, caractérisées par des agitations incompréhensibles, des démissions fantaisistes, aux fondements creux et ridicules, inspirées par la volonté incontrôlable de tout ce qui respire à vouloir siéger au Parlement comme député. Je viens m'entretenir avec vous sans langue de voix. Il ne suffit pas de maîtriser la technique du buzz, de distribuer quelques kits scolaires et de vivre le tout agrémenté par le make-up et les photoshoots. Ce n'est non plus une salle de gymnastique où il faut avoir fait du footing et de la musculature publique pendant quelques mois sous l'effet des médias pour y asséder. Nous sommes au XXIe siècle et la maison des gouverneurs est un lieu sacré qui aspire à abriter de plus en plus des députés de type nouveau. Les actions sociales, le tapage médiatique, l'activisme sur les réseaux sociaux contribuent effectivement à améliorer l'image du parti auprès des populations. Mais c'est un critère insuffisant pour décrocher le sésame. Avais-je besoin d'attirer l'attention de manière solennelle sur un tel fait ? Bien sûr, le phénomène prend de l'ampleur. Il faut le décourager. Mesdames et messieurs, on se retrouve tout juste après cette vigueule publicitaire. Dans le cadre de l'échelative du 8 janvier 2023, Guérite TV Monde se rapproche de ses abonnés et internautes. Le leader des Web TV installe donc ses antennes régionales dans tous les départements du Bénin. Pour vos différentes activités, plus de soucis à vous faire. Pour plus d'informations, appelez le 229-911-19-1010. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. Dans cette deuxième partie de votre émission Tour d'Horizon, je vous invite à suivre la chronique du jour. Interdiction de tenue extravagante à l'UAC. Une décision à polémique. Telle est intitulée la chronique du jour que vous présente Mas Gaspar Adjamosi. Interdiction du port de tenue extravagante à l'Université d'Abo-Mekalavi. Une décision à polémique. Par un communiqué en date du vendredi 21 octobre 2022 et signé du recteur de l'Université d'Abo-Mekalavi, Félicien Avlessi, il est interdit désormais sur les campus de l'Université d'Abo-Mekalavi le port d'un certain nombre de tenues jugées extravagantes. Cette décision intervenue quelques jours seulement après le démarrage des activités pédagogiques au sein des campus serait partie du constat chez certains étudiants de port de tenue vestimentaire qui ne respecteraient pas les normes requises dans les entités de l'Université. Selon le communiqué de l'autorité rectorale, le port de tenue vestimentaire déviant des normes prescrites par les règlements pédagogiques des unités de formation tend à se développer. Les tenues indexées sont, entre autres, les pantalons de taille basse, les jupes de taille basse, les jupes mini et ou à fente exagérées, les tenues exagérées au-dessus du genou et des tenues décolletées ainsi que les débardaires. Invita désormais les étudiants à adopter un style vestimentaire correct et digne de leur statut et du milieu universitaire, Le communiqué rappelle que le non-respect des dispositions encadrant le port vestimentaire expose à des sanctions sans recours. Il n'en a pas fallu plus pour que certains trouvent ce communiqué et ses initiateurs ringards, démodés et surannés. Une certaine opinion trouve cette note d'interdiction vulgaire. Une note qui, selon cette opinion toujours, infantilise les étudiants et les livre à la vindicte populaire. Une autre voit en cette décision, je cite, Une manière obsolète d'appréhender les violences sexistes et sexuelles dont sont victimes les filles et les femmes étudiantes. Mieux, d'autres y voient simplement une restriction des libertés sur les campus de l'UAC. Mais bien évidemment, la décision du recteur a aussi du ferme soutien, qui estime d'ailleurs que l'habillement de certains étudiants frise l'indécence et défie l'éthique et la morale. Nos jeunes doivent apprendre à s'habiller conformément aux valeurs de notre société et à la déontologie universitaire, clament un des soutiens de la décision. Ces habillements indécents laissent exposer et transparaître les parties sensibles et intimes du corps, ce qui pourrait indure des actes de débauche et des activités malsaines expose un autre. À travers ces formes d'habillement, nos universités sont devenues similaires. Au lieu de travail de sexe, murmure un autre exagé de l'UAC. Si cette décision suscite autant de débats, autant de polémiques dans l'opinion en général, et dans nos universités en particulier, c'est qu'elles souffrent certainement de quelques insuffisances. Y a-t-il eu en amont une sensibilisation de tous les acteurs des universités ? Des discussions préalables ont-ils eu lieu avec les différentes composantes de nos universités ? De quels paramètres ou éléments disposent les autorités rectorales ? Pour identifier un pantalon de taille basse, des jupes de taille basse, les jupes minis et ou à fente exagérée ? Le problème des habillements indécents ? Le problème des habillements indécents n'est pas qu'un problème de l'université. C'est un problème général de notre société. Un problème d'éducation, de mode et de modèle. A quoi cela servirait de voir des étudiants avec un habillement décent sur nos campus et autrement partout ailleurs dans le pays ? La décision rectorale a touché un problème sensible de société. Un problème générationnel, dirons-nous en plus. Car ce qui peut apparemment être indécent pour le recteur à Vlessis et les gens de sa génération, peut ne pas l'être pour la jeunesse actuelle. En réalité, nos autorités au plus haut niveau doivent chercher à s'attaquer de manière plus générale à la dépravation des mœurs, aux atteintes aux bonnes mœurs et à la morale, aux atteintes à la pudeur et pourquoi pas au voyeurisme. Merci à vous, Massa Gaspar Adjamosi. La petite vorace des maires pour la députation est le sujet que nous allons aborder dans le forum de discussion de ce soir avec Chal Alban Daoui. Chal Alban Daoui, bonsoir. Bonsoir Atifat, comment est-on ? Pour les dépôts de candidatures au sein des partis, il a été enregistré les candidatures de 67 maires. Qu'est-ce qui peut justifier cet engouement pour les postes de députés ? Vous savez, tout le monde a envie d'exercer une parcelle de pouvoir. Ce n'est pas parce qu'on est maire qu'on ne voudrait pas être député. Donc je pense qu'il faut leur concéder cette volonté-là de vouloir représenter le peuple. Quand on est dans la fonction de maire, on n'est pas dans la fonction de député. Donc on peut estimer qu'ils ont envie d'exercer cette fonction-là, de savoir un peu comment ça se passe. Parce qu'actuellement, ils sont en train d'exercer la fonction de maire et ils savent déjà un peu à quoi ça ressemble. Deuxièmement, on peut estimer que les maires aujourd'hui, les maires de cette législature-là, sont des maires assez particuliers. Particuliers d'abord parce qu'ils n'ont pas été élus à leur poste, ils ont été nommés. Ils ont été désignés à ces postes de maire-là et par la suite, il y a des réformes qui sont intervenues dans le secteur de la décentralisation et qui dépouillent ces maires-là d'un certain nombre de prérogatives. Aujourd'hui, nos maires n'ont pas la capacité de décider de l'achat de certaines choses au sein de l'administration communale parce que le pouvoir d'exécuter le budget a été totalement retiré. Et un certain nombre de prérogatives également leur ont été retirées et ont été confiées au secrétaire exécutif de nos mairies. Donc aujourd'hui, pour dire, ceux qui ont été maires par le passé et qui voient aujourd'hui les maires d'aujourd'hui en fonction, ils n'ont pratiquement rien à leur envier. Parce qu'en termes de pouvoir, en termes de parcelles d'exercice de l'autorité communale, il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui ont été arrachées aux maires et donc du coup, ils se retrouvent un peu comme en l'air, un peu comme dans une situation où ils n'ont pas grand-chose à dire. Et donc, on peut justifier cet engouement des maires-là par cette volonté de quitter ce poste qui pratiquement ne représente plus grand-chose. Grand-chose pour eux. Les analystes, beaucoup d'analystes ont évoqué cette piste-là, disant que voilà, ils en ont marre. Peut-être que c'est une façon de contester la réforme qui a été faite au niveau de la décentralisation, quitter les mairies pour donc le Parlement. Charles Abandaoui, ces candidatures ont-elles la chance de prospérer ? Vous savez, je ne suis pas chef de parti politique, je ne suis pas un acteur politique, mais à voir un peu, quand on prend les deux formations que sont le Bloc républicain et l'Union progressiste, à voir un peu la façon dont le leader charismatique de ces deux formations-là fonctionne, à savoir le président Patrice Talon. On peut comprendre que ces candidatures ne vont pas forcément prospérer. Parce que le président Talon, c'est quelqu'un qui n'aime pas perturbuer les équipes qu'il a composées. Vous voyez, après les élections de 2016, après les élections de 2021, où il a rempilé, il n'a pas vraiment changé son équipe. Il a maintenu son gouvernement pratiquement tel. Et donc, si l'on reste dans cette logique-là, et en tant que leader charismatique de ces deux formations politiques, il a son mot à dire forcément dans ce qui va se faire. Ce n'est pas sûr qu'il soit d'accord que des gens qui ont déjà été à des postes de maire quittent ces postes-là pour la députation. Et qu'on se rappelle que, lorsque l'on était en train de discuter de la réforme qui instaurait les secrétaires exécutifs, le maire qui a dit qu'il faut qu'il nous laisse notre budget, a été tout de suite recadré. Et par la suite, on a dit, voilà, si des maires raisonnent comme ça, il faut bien faire la réforme. Donc, si la logique selon laquelle, parce que les postes de maires aujourd'hui ne comportent plus grand-chose, il faut les quitter, si c'est cette logique-là qui a valeur de citer, je ne suis pas sûr que le président accepte que ces personnes la quittent, se posent. Donc, première raison pour que ça ne prospère pas. Deuxième raison, vous savez, aujourd'hui, avec les partis que nous avons, les partis à envergure nationale, il y a beaucoup de militants, beaucoup de cadres à promouvoir, beaucoup de cadres à satisfaire. Si vous, en tant que cadre d'un parti, vous avez été déjà promu à un poste de maire, à un poste de DG, à un poste de tel, 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 pourquoi ne pas laisser la place à d'autres personnes pour qu'on puisse également les promouvoir ? Et donc, dans cette logique aussi, dans la gestion des partis politiques aujourd'hui, je ne vois pas prospérer forcément cette candidature-là, à moins que celui qui postule et qui est maire soit vraiment, dans sa circonscription électorale, une locomotive avec laquelle il faut forcément jouer. Mais l'un mis dans l'autre, je ne suis pas sûr que ces candidatures-là vont prospérer dans le contexte actuel, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et donc, si à l'antenne, ils ont pu exprimer leur désir de devenir députés, je ne suis pas sûr que sur la liste qui va entrer à la Sénat, on aura autant de maires candidats à la députation. C'est votre opinion, Charles Alban Daoui. Et nous sommes déjà au thème du forum de discussion de ce jeudi 27 octobre 2022. Mesdames et messieurs, la suite de votre émission, c'est avec votre rubrique « Quand les temps sont durs, que faites-vous ? » « Si ça coince, bon, on essaie de se débrouiller. Ou bien parfois même, bon, on fait des activités, bon, qu'on n'a pas appris. Ou bien qu'on n'a même pas voulu faire, mais pourvu qu'on ait quelque chose pour arrondir les copains dans la maison. » Sans transition, voici la vidéo du jour. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Merci de votre attention et à demain.